Le processeur Alors je vous propose maintenant de découvrir une des pièces principales de l'ordinateur, c'est-à-dire le processeur. Le processeur qui est un grand timide et qui se cache en dessous de ce ventilateur qui est là et du radiateur qui est en dessous. Le radiateur et le ventilateur dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ce que je vais faire maintenant, et surtout, comme on dit dans ce genre de vidéo, ne faites pas ça chez vous, je vais démonter le processeur. Ne le faites pas car il y a un risque de casser complètement l'ordinateur, de détruire le processeur. Alors ici, il s'agit d'une machine que j'ai commencé à démonter. J'ai déjà enlevé les mémoires. Vous distinguez peut-être ici encore le bloc d'alimentation. Et maintenant, je vais débrancher le processeur. Alors, première chose à faire, c'est que je vais supprimer, ou du moins, je vais débrancher le câble d'alimentation du ventilateur qui est posé sur le processeur. Puis, je dois, avec un tournevis, démonter les quatre fixations qui sont sur la carte mère. Alors, j'avais déjà réalisé l'opération avant le début de la vidéo. Et il ne me reste plus que celle-ci, peut-être, qui résiste encore un peu. Voilà. J'ai maintenant démonté. Je peux retirer l'ensemble, le bloc, qu'on appelle le ventirade. Je vous laisse deviner pourquoi on l'appelle le ventirade. Et sous le ventirade, je découvre enfin l'élément principal de l'ordinateur, le cœur de l'ordinateur, ou plutôt le cerveau de l'ordinateur, c'est le processeur. Alors, mon doigt donne l'échelle. Je pose maintenant mon doigt à côté du processeur. Et vous voyez que cette puce électronique est relativement petite. Et pourtant, c'est elle qui fait toute la puissance de calcul de l'ordinateur. Donc, nous avons découvert ici le processeur, qui est normalement recouvert par le ventirade. La couleur grise que vous voyez là, ce n'est pas de la saleté. Il s'agit en fait d'un composant thermique, d'une pâte, que l'on applique sur le processeur, que l'on applique sur le ventirade, plus précisément sur le radiateur. Et il s'agit d'une pâte qui permet un meilleur contact entre les deux composants de manière à ce que la chaleur soit mieux extraite. Donc, le processeur, le radiateur et le ventilateur.